Erling Haaland est probablement le meilleur joueur du monde actuellement, tellement bon qu'il faut des fois lui poser deux fois la même question pour être certain de la réponse qu'il accorde. Dans une interview accordée récemment à France Football, dans le cadre de sa nomination au Ballon d'Or 2023, Erling Haaland a admis ne jamais douter. Étonné, le journaliste lui a posé la question à deux reprises. Et Haaland lui a confirmé à deux reprises qu'il ne doute jamais. Mais alors qu'est-ce qui permet à un joueur d'à peine 23 ans de dégager une telle confiance en soi ? C'était probablement la meilleure question que le journaliste devait lui poser. Mais il ne l'a pas fait. Dans cette vidéo, je vais donc reprendre les éléments de langage qu'Erling Haaland a partagé dans son interview pour France Football et trouver donc des pistes de réflexion pour bâtir une confiance en soi en béton. Même si tu n'es pas fan de foot, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car je vais te partager avec toi plusieurs secrets, voire méthodes, que Haaland peut employer pour mettre en place un mental de titan. Déjà, Erling Haaland a une question de méthode. On retrouve sa méthode de travail que je qualifierais une méthode des petits pas qui lui permet de rester motivé tous les jours. Cette méthode consiste à progresser chaque jour, chaque semaine sur certains détails de son jeu. Par exemple, Erling Haaland dit vouloir améliorer sa technique de drift, son jeu de tête et le jeu de son pied droit. Il parle là de détails parce qu'il y a déjà un socle de base extrêmement solide. Pour le commun des mortels, c'est-à-dire nous, il est important de se fixer comme ambition de déjà construire ce socle de base de compétences solides et c'est à partir de cette base-là que l'on pourra construire notre confiance en nous. Si vous devez vous poser des questions aujourd'hui par rapport à un objectif que vous êtes fixé, il faut que vous posiez les questions suivantes. Qu'est-ce que je sais déjà faire ? Comment est-ce que cela m'est utile dans mon quotidien ? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Comment est-ce que je vais suivre ensuite ces améliorations-là ? Parce que savoir construire des objectifs cohérents, évolutifs et précis, c'est aussi ce que fait un grand champion comme Erling Haaland. Et pour cela, je vais m'appuyer sur deux exemples que le joueur va évoquer dans son interview. Le premier, il va porter sur la performance exceptionnelle qu'il a pu réaliser lors de sa première saison dans le championnat anglais. Le journaliste lui demande s'il serait capable de reproduire cette performance individuelle cette année, à savoir battre de nouveau le record de but inscrit en une seule saison. Pour information, pour sa première saison, Haaland, il a marqué 36 buts. Le record, il était à 34. Donc il a le nouveau record. Haaland, il va lui répondre simplement que ce n'était pas son objectif de base, mais que ça l'est devenu au regard des performances collectives de l'équipe. Ce que vous devez comprendre par là, c'est que le joueur s'est fixé un objectif ambitieux à partir du moment où il a compris que l'environnement et les performances réalisées lui permettraient de l'atteindre. C'est quelque chose d'assez malin, parce qu'en fait, en faisant ça, il va alimenter le cercle vertueux de la confiance en soi. A contrario, s'il avait fait l'inverse, en disant dès le début de la saison qu'il allait battre le record de but, il se serait ajouté un élément de pression supplémentaire. Et supposons que cela se passe mal, il aurait donc attaqué son capital confiance. Un autre exemple frappant, c'est celui qui va concerner ses ambitions avec son équipe nationale qu'est la Norvège. Le mec est ultra rationnel, et il va expliquer qu'une des premières étapes serait déjà d'aller chercher une qualification dans une compétition européenne ou mondiale. Ni plus ni moins, il ne vise pas le titre de champion d'Europe avec la Norvège ni le titre de champion du monde. Il a des objectifs sportifs concernant la compétition, c'est de se qualifier. Les vrais objectifs de gagner des matchs, de gagner un titre, ils viennent après. Et là aussi, il va déplacer la pression qu'on peut lui mettre en remettant les choses à leur place et en se fixant un objectif atteignable. Si la Norvège se qualifie, ce sera déjà un grand pas. Un autre élément que j'ai observé dans la construction de la confiance en soi d'Erling Haaland, c'est sa capacité à toujours vouloir aller chercher la performance. Parce que l'état d'esprit qu'on peut observer jusqu'à présent tel que je le décris, on peut se dire que ce n'est pas forcément un mec ultra ambitieux en fait. Mais sa trajectoire de progression semble exponentielle, et c'est qu'il y a une raison derrière. Il va toujours, je dis bien toujours, chercher à donner le maximum de ses capacités pour atteindre les ambitions qu'il se fixe. Et il explique ça très bien quand il dit que chaque match de championnat a son importance et qu'il n'y a pas de raison de lever le pied contre des équipes plus faibles. Cet état d'esprit, il le travaille en se concentrant notamment sur le moment présent. Il ne se projette pas sur les autres matchs à venir, il est à fond dans le présent et ça, ça va lui permettre de garder un niveau d'intensité constant. De la sorte, il est toujours prêt, notamment pour les matchs à plus gros enjeux. J'aime bien cet état d'esprit parce qu'il me fait beaucoup penser à l'état d'esprit aussi des stoïciens. Et cet état d'esprit, il s'aligne aussi parfaitement avec les directives données par son manager, à savoir Pep Guardiola, et ça va m'amener vers la deuxième partie de cette vidéo. La confiance en soi se construit aussi avec un environnement cohérent avec les objectifs que l'on se fixe. C'est donc en s'entourant qu'Erling Haaland a pu alimenter cette confiance en soi. D'une part, son coach Pep Guardiola. Vous vous souvenez certainement de la rooste qu'il lui avait mis en début de saison quand on burn l'est et je l'avais analysée dans une vidéo il y a quelques semaines. Je te renvoie vers cette vidéo-là. Haaland revient sur cet événement dans l'interview et il reconnaît que la méthode de Guardiola peut être brutale, mais au moins elle est efficace car elle pose directement les choses. Le mec s'est retrouvé face à ses contradictions et à la vérité. Et puisqu'il a confiance en son coach, ce qui est un paramètre extrêmement important quand on veut développer la confiance en soi, il sait que ce recadrage avait un objectif, le faire progresser personnellement. Et il explique que pour lui, les attentes vis-à-vis de son manager sont claires. Il veut un gars en capacité de le faire progresser techniquement, mais avant tout avec une relation humaine de qualité. Et c'est ce qu'il a aujourd'hui avec Guardiola. En parallèle, Haaland va préciser que si l'équipe de City a pu gagner un triplé historique, ce n'est pas grâce à lui, mais grâce à la progression collective, dont sa propre progression. C'est là aussi un hommage fort rendu à Pep Guardiola et à tous ses coéquipiers. Le degré de l'exigence de l'entraîneur s'est donc diffusé à tous les joueurs dans un objectif commun, celui de marquer l'histoire du football. Et nous en arrivons là à une autre étape de la construction de la confiance. Si Haaland est aussi fort mentalement, c'est aussi parce qu'il sait qu'il peut se fier dans ses coéquipiers, dans son coach, et notamment, il est élogieux quand il parle des qualités individuelles de ses équipiers, comme Bernardo Silva, comme Grealish, comme De Bruyne. Il ne doute pas, parce qu'il sait qu'ils sont là pour lui, pour le mettre dans les meilleures situations possibles, pour engendrer de la confiance. Et l'inverse compte aussi. Cette confiance collective va alors s'auto-alimenter avec les résultats récurrents que l'équipe réussit à atteindre. Chaque semaine, chaque match, il donne tout pour gagner, et la confiance continue de progresser jusqu'à arriver au niveau qui permet d'atteindre des performances individuelles, et donc collectives, exceptionnelles. Le dernier élément que je souhaiterais partager avec vous sur la construction de la confiance en soi d'Hierling Haaland, c'est qu'il s'en fout de l'environnement extérieur, et notamment des comparaisons qu'on peut faire. La seule comparaison qui compte pour lui, c'est la comparaison avec lui-même. Parce que forcément, les performances exceptionnelles de Haaland mènent aux commentaires, aux critiques et aux comparaisons, dont sont tellement friands les fans et les journalistes. Du coup, quand on demande à Haaland s'il sera le nouvel acteur d'un nouveau duel au sommet du football, la fameuse R. Haaland face à Mbappé, il va répondre simplement les choses qu'on vient de se dire. La comparaison ne l'intéresse pas, sauf si elle consiste à se comparer à lui-même la veille. C'est notamment ce que dit Jordan Peterson dans son bouquin 12 règles pour une vie. Comparez-vous à qui vous étiez la veille. Donc vous l'avez vu, la confiance en soi d'Hierling Haaland, elle se base déjà sur une méthode qui lui est propre, sur une capacité à construire des objectifs cohérents, précis, mais aussi évolutifs, à savoir s'entourer avec un coach en qui il a totalement confiance, à savoir toujours aller chercher de la performance, et puis aussi en ayant la confiance de ses coéquipiers. Et puis enfin, Haaland, malgré l'environnement médiatique qu'il a sur lui, il se concentre essentiellement sur lui-même. Et du coup, il ne va pas aller chercher à se comparer avec les autres, il va aller se comparer avec celui qu'il était à la veille, ce qui est absolument cohérent avec sa méthode de travail qui consiste à progresser petit à petit. Voilà, il s'agissait donc d'une vidéo un peu plus sur de la préparation mentale, sur de la construction de la confiance en soi. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à prendre un rendez-vous via mon Canon 10, c'est gratuit, on pourra échanger ensemble sur tes objectifs personnels et comment je peux t'aider à les atteindre. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une très bonne journée.